Gourmet Sucré Gourmet Sucré Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la célèbre de Toulé-Pleu. Je suis très heureux d'être avec vous dans l'émission Gourmet Sucré. Et ce soir dans mon émission Gourmet Sucré, je reçois un président de la jeunesse de Toulé-Pleu que nous appelons son Thomas. Bonsoir monsieur. Bonsoir, la seule heure de Toulé-Pleu. Je suis là. Ça va ? Ça va très bien. Mais ça fait vraiment un bail. Parce que vraiment, non seulement nous sommes là, parce qu'il faut la jeunesse. Et toi, tu mets vraiment le paquet. Moi je suis le président son Thomas, le premier vice-président de l'Union de la Jeunesse de Côte d'Ivoire au bureau national. Et président fondateur de l'association des amis de Toulé-Pleu, qui est une fédération au niveau du département de Toulé-Pleu. Ah, merci. Je suis originaire de Toulé-Pleu, précisément du village de Basoblis. Dans le village de M. Vauxaï, l'ambassadeur Vauxaï. Je connais bien Basoblis. C'est tout le monde, mais je suis oué. Mais tu sais, dans ce monde-là, nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut que chacun ne fasse pas le moins son cœur. Parce que souvent, quand tu vois les hommes dans la rue, ils sont là, ils parlent tout seuls, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il faut, Dieu a dit, attends, il faut que je prenne une mère qui va quand même aussi causer du ça. Regarde l'âge que je suis. Tu m'as connu, tu sais que je t'ai marié un pilote. Aujourd'hui, mon mari me disait, il dit, toi c'est que la mariée, tu fais l'âge, mais tu peux faire théâtre. Bon, je suis allé maintenant au-dessus du théâtre. Mais seulement mon problème, je n'aime pas montrer mon corps, parce que le corps d'une femme est sacré. Quitte à couiller plus, tu t'es doublé pour venir ici. Maman, merci, la seule l'autre de tout le plus, je dis, mon gourmand est très profond, et a commencé. C'est très bon, on ne peut pas aller le prendre là-bas. J'ai dit, ça tout a commencé à commencer, précisément à Koumiambla. Donc, je suis un enfant de Koumiambla, et là-bas, j'ai fait connaissance à une femme, une policière. Elle est aussi comme vous ? Non, 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 elle est à Djokou. Ah, elle est à Djokou, elle est bien. Elle est à Djokou, elle est à Djokou, et là, quand c'est connu, d'abord, j'étais dans le quartier, elle a dit non, pour que vraiment, pour que, il faut que je te trouve une maison. Elle a dit, la couillée où ? En l'hôtel ? Parce que là-bas, à l'hôtel, on se voyait. Ah, oui, mais les policiers ne peuvent pas t'envoyer dans le barrage. Parfait, là-bas, il y a tellement de craves dans votre quartier, tu ne peux pas prendre tes excuses, les gens. D'accord. Donc, là, elle a dit que, un matin, elle m'appelait, elle a dit, bon, il faut que je te prenne une maison au niveau du Prodomo, je dirais, vers le terminus 11, là-bas, elle a pris un studio bien mébleu, et on a commencé, elle était en fonction à Yamsoukro, à Yamsoukro, précisément à Yamsoukro, donc elle venait de temps en temps, quand elle vient à Abidjan, c'est là, elle vient à la maison, puis elle passe un moment, puis elle retourne. Tout a commencé, c'était bien, on était là, elle m'appelle, elle m'a donné des réponses. C'était bien, on était là, tout le monde était bien, ça, parce qu'il y a toujours un départ. Oui, c'est ça. Quand tu commences avec elle, vous avez donné quoi comme des idées ? Je veux être une amie à toi, je veux serrer toi au mieux, je veux être ta femme, tout ça, ça. Elle a dit, normalement, que, parce que par son âge, elle est un peu âgée que moi, elle a dit que non. Attends, attends, elle est quoi ? Elle est un peu âgée que moi. Elle était âgée que toi, puis tu l'as couruie, quoi. Mais il n'y a pas un peu d'elle âgée ou bien elle n'est pas âgée ? Elle âgée, elle âgée. Elle âgée, elle âgée, elle âgée, elle me dépasse en âge, elle m'a dit non, je vais te trouver un point, on va vivre. Non, c'était son petit pompier, bon français. Voilà, discrètement. C'est bien ça. Elle dit, on va vivre discrètement, parce qu'elle quitte à Yamsoukro, elle vient, elle passe le temps et puis elle retourne. Bon, pour la première fois, quand tu es sortie avec elle, attends que une maman, qui maman sait trop, et si maman sait déshabiller devant l'enfant, elle n'est plus maman, comment tu as trouvé ça ? Parce que moi, la soeur, elle ne me voit pas aller devant toi. Donc si elle, la maman, qui a pris son mamaya pour aller vers soi, sait déshabiller, comment toi t'as trouvé quand tu l'as couruie ? Donc maman, elle s'est dit, c'est une affaire d'amour, elle est tombée amoureuse de moi. Non, non, toi aussi, avant qu'elle tombe amoureuse, toi, quand tu l'as couruie, tu as comment chez elle là-bas ? Ça t'as pris aussi, non ? Oui, oui. Tu viens par dire que tu n'avais pas d'ordre, toi. Non, 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 ça m'a pris. Ça m'a pris. En tant que femme, j'ai une belle femme, là-bas, vraiment, ça m'a plu. Tous ceux qui n'ont pas les moyens pour prendre la maison, c'est eux qui ont fait situer les femmes, là-bas, tout ça, c'est bon. Et puis maintenant, après, elle a fait quoi ? Elle a pris la maison, a commencé à meubler la maison. Pour toi, hein ? Oui, meubler la maison, avec tout à bord. En tout cas. Elle venait le week-end, je pouvais faire deux ou trois jours. C'est ça spécialement pour vous deux ? Oui, oui. Elle a mis la nourriture, donc elle vient. Elle contrôle tout ça ? Elle contrôle. Elle regarde si, effectivement, gaz. À distance, elle m'envoie. Au départ, elle a voulu louer d'abord. Elle a cherché une servante, elle a dit non. Après, elle a dit non. Ça n'a pas la peine. Donc, il faut que toi-même, tu apprends à cuisiner. Oui, oui. À faire tout. Moi aussi, souvent, quand j'arrive, elle vient, elle prépare. Moi-même, je mange. Mais quand elle vient, elle prépare, souvent, avant, elle part, elle peut faire sauce, elle met dans le frigo. En fait, on s'aimait. Au départ, vraiment, c'était l'harmonie. La mouille, il était vraiment... Elle ne prépare pas pour mettre sauce dans le frigo. Tu vas avoir force pour la cuisiner. Il faut laisser ça. En fait, le cuisiner, elle dit, tu cuisais la femme, là, comment ? Parce que manger la salade, elle ne prépare pas. Si tu n'as pas mangé, tu ne vas pas la cuisiner. Elle est vieille, donc il faut que tu manges bien. Pour manger, seulement, s'il n'y a pas de restaurant, j'ai dit. Comment tu la cuisais ? Comment ça s'est passé ? Moi, oui, la salade, donc, quelqu'un dit, donc, on peut, quand elle vient comme ça, on peut passer deux jours sans sortie. Je suis dans la maison. Tu la cuisais seulement. Oui. Parce que tu ne payais pas de maison, tu ne payais pas l'eau, tu ne payais pas... En tout cas, elle était à tes côtés. Ça, c'était une grande femme, vraiment, qui t'avait vraiment aimé. On peut faire deux jours à la maison. Souvent, trois ans, je vais peut-être dire, bon, aujourd'hui, on peut aller à la plage, à Bassam, à Rivière. Oui, d'accord. Elle t'a ramené quand même sur la terre. Oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que la dame, elle s'est séparée de vous ? Oui, d'après elle, elle ne m'a pas, elle ne m'a pas pris la main dans le sac. Mais elle ne m'a pas les ont dit. Elle dit que, elle a dit que, moi, je viens, il y a des filles à la maison. Donc, vraiment, ça ne l'honore pas. Elle fait tout pour moi. Donc, vraiment, elle va se séparer. Mais c'est terminé, vraiment. Damaë, c'est terminé vraiment. Elle était fâchée. Elle était fâchée. Elle ne voulait pas savoir. Elle, quand elle a dit ça, toi-même, genre... Non, il a voulu me justifier. Il a voulu me justifier. Parce que quand elle a dit, toi-même, tu te sens que tu es là. Toi-même, en réalité, est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que les gens disent ? Ou bien, en réalité, est-ce que c'est... Parce que moi, je ne peux pas louer une maison à une personne. Et puis, dans la maison, tu sais, vous savez, moi, c'est un quartier. Tout le monde au courant, le sécu se passe. Quand tu arrives ici, on sait qu'il y a une personne qui est rentrée. C'est comme à l'aéroport de France. Et tout à l'heure, il y a un qui est à l'aéroport là-bas. C'est comme commencer à elle, j'esco. Donc, elle a vu. Parce que si elle n'a pas vu, elle ne peut pas se fâcher comme ça. Avec tout ce qu'elle a fait pour toi, moi, j'ai appris aussi à plein de choses comme ça. Elle a fait plein de choses. Brusquement, une femme, une grande femme, bien, elle âgée, tout le monde peut le faire. Elle âgée, puis moi, tu ne l'as pas honorée ? C'est ce que moi, j'ai mieux pour toi. D'accord. Devant Dieu, devant les hommes, il sait qu'il est vraiment un heureux. Il y a des femmes, il y a des camarades qui venaient à la maison dormi chez moi. Ah bon ! Et comme tu le sais, elle a commencé même. Je l'ai dit, quand je dis, non, 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 je dis quand je vous dis aussi. Je dis, monsieur le président, tu es président de la jeunesse, mais tu n'es pas président de ton pays. C'était occupé par quelqu'un. La femme a loué ta maison, elle a meublé. Moi, j'étais vue. Moi, j'en vois les preuves quand c'est propre. J'étais bien vue. À l'époque où on ne peut pas être, et toi, tu te croyais pas, c'est comme elle a commencé, elle a commencé un peu drôle. Et le temps, tu venais avec des gens qui ne peuvent rien te faire. La femme te laissait la haine de poche, elle a rien à mettre, mais tu ne t'occupais pas. À un moment même, c'est tout puissant. Donc, pour ne pas faire du tapage, elle est un homme de droit. Elle a préféré se retirer. Je reconnais l'heure que j'ai fait. Aujourd'hui, jusqu'à présent, je regarde ça dans ma vie. Parce que c'était une femme qui était prête à m'envoyer, à mener. Malgré ce que je suis aujourd'hui, cette dame m'a apporté une fois, une de plus dans ma vie. Mais les périmènes que tu couches, elles sont où ? Ceux qui viennent manger oeufs dans le frigo, des gens qui chauffent le sauce, elles sont où ? Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Ah, elles sont là. Donc, c'est une bonne chose. Et là aussi, ça m'a mis dans un gourmet. Quand ça a capoté, réellement, sincèrement, vraiment, les femmes, celles qui venaient à la maison, beaucoup m'ont fui, m'ont abandonné. Parce qu'elles savaient que j'étais dans des difficultés. Quand elles venaient à la maison, c'était le miel qui coulait. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, elles ont beaucoup m'ont abandonné. Beaucoup m'ont abandonné. Vraiment, j'ai irrigué ça dans ma vie. Vraiment, c'était une dame qui était prête pour moi. Elle était toute pour moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand on vient comme ça, qu'on fait parler son cœur comme ça, quand il y a une réalité dedans, moi, j'aime ça. Ce qui est su, elle déjà va t'écouter. Elle sait qu'elle t'a déjà pardonné. Vous, les femmes, là, quand vous voyez qu'on arrange votre, un gars, vous disiez, « Attends, vous n'avez rien. Comment si on se connaît ? » Quand il était là, tu ne pouvais pas passer auprès de lui. La femme mettait tout. Votre cul, elle était où ? Hein ? Maintenant, la femme dit, « Bon, allez-y, ils n'ont qu'à aller avec vous. » Maintenant, vous ne pouvez, vous l'avez abandonné. J'ai levé à un moment, il n'était plus ça. Mais comme Dieu ne peut pas abandonner son enfant, ce petit qui est assis, il n'a pas un mauvais cœur. C'est plus tard, Dieu l'a rélevé encore. Aujourd'hui, là, il rentre chez André Thoreau. Je ne parle en direct, il rentre chez Madame la milice. Il rentre chez Judas, le décap, le directeur du ministère de la Sabilité. Les cadets. Même quand on connaît le petit qui est assis, tout le monde vient. Quand il a fait sa première sortie, il n'y a pas de passage. Quand Dieu dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Quand on vous abandonne, quand il y a un problème dans la vie, mon fils, il faut qu'on vous émulie. Il ne faut pas, le diable-là, il n'a pas de poussière. Je dis, il brille toujours. Mais il faut qu'on te remue pour que tu te relèves. Parce qu'il faut que Dieu te montre exemple sur ta vie. Il faut que Dieu te montre exemple. Tu es là, si le mal ne t'arrive pas là, il ne faut pas devenir quelqu'un. Parce que Dieu va dire, je t'envoie une mission. Sinon, le mal, on fait ici, ce n'est pas pour Dieu. Dieu nous a donné deux cœurs. Recevoir, puis pardonner. Sinon, ce que nous m'avons fait ici, voler, faire palable, ça, c'est pour le diable. Dieu n'est pas palable. En tout cas, c'est le diable, vraiment. Ça, c'est le diable. C'est le diable, vraiment, j'espère que tu veux. Moi, je dis, la seule heure, quand je viens, les gens courent pour dire, elle est venue, elle va descendre au taxi. L'heure de Dieu arrive. Dieu lui l'écrit avec crayon, sans gomme. Tu ne peux pas effacer. Ma chérie, moi, je vous ai vus. J'ai une dame responsable. C'est ton fils. Tu as pris tout ton cœur pour m'insuyer, pour m'insuyer, pour m'insuyer ton enfant. Je viens vers toi, en tant qu'une mère, il ne faut pas le dire. S'il n'a plus le courant, il est venu sur l'antenne en palais, ça veut dire qu'il a mal fait. Mais il y a des quartiers, souvent, qui n'ont plus d'avenir, ça va bien ici. Tu te mets dedans, tu deviens même chez eux comme eux. Quand les gens viennent, souvent, habiter deux plateaux, c'est parce qu'ils ont l'argent, c'est pour éviter tout ça. Je dis à un jour, à ma bandine, toi, tu as tout. Et puis, tu habites dans le même quartier que moi. Il dit, non, moi, au moins, je suis plus loin d'aller au village. Sinon, j'ai commencé par zone 4. Donc, si je viens vers Yopougon, de Yopougon pour aller, je suis tous les plus, c'est 4 minutes. Je suis en train de m'accrocher un peu, un peu. Mais toi, qui es jeune, tu as commencé par Yopougon. Tu es en train de voir. Donc, le gourmet, l'un, s'il est venu en palais, c'est que Dieu a déjà pardonné. Je te demande pardon. Je me mets en genoux à attaquer sa maman. Il a été trompé par le diable. Sinon, ce monsieur, ce n'est pas émouvé. Que toi, il est dans le couloir, il ne fait pas parler à quelqu'un. Si aujourd'hui, il fait parler son cœur, j'ai dit à tous ceux qui vont écouter l'émission et de ce jeune à moi, je vais m'excuser auprès de ma fille, du côté de... Où ça ? De Dabou. De Dabou. Maman, je te demande pardon. Ce que tu as dépensé, tu as fait comme ton enfant. Tu n'as pas fait à cause de gare. Tu l'as aimé. J'ai vu la maison à l'époque. Il ne prend pas n'importe quoi. Il a sa petite whisky, il met coca. Puis bon, continuez. Non, écoutez, vivez tout ce que vous voulez. Moi, je suis de la partie. Mais quand le diable, il n'a pas le diable, il n'a pas à voir ce qui brille. Quand ça brille, là, il faut que tu assois près de ta voisine là. Toi, matin, le soir, quand même, il faut payer ça à 100 francs au moins. Puis tu prends l'émission. Tous les soirs, il faut que tu assois et peins. Tu deviens son ennemi pour le bon. Parce qu'elle est la meilleure placardée couchée, il n'y a pas gaz à finir. Ils ne savent pas comment ils vont chauffer. Le toit, tu manges les choses grilles. Moi, j'encaisse mes voisines. Chaque soir, je prends mon demi-vingt. 20 fois son brisé. Je ne ferme pas la porte. Puis je mets la suite à Thérèse. Je n'ai pas volé. Il faut faire comme moi. La jalousie, c'est ça qui provoque la saucillerie. Déjà, je dis, quand on prend vos maisons, arrêtez-moi de faire rentrer les gens. Si elle a loué, elle n'est pas là. Tu n'as pas là. Moupa, tu t'en fais ton cuillassé à l'hôtel. C'est bien noté. Si quelqu'un a pu barrage pour toi, tu t'en vas là-bas. Mais elle ne peut pas te mettre au beurre. Elle est la mission. Elle vient en cachette. C'est parce qu'elle a eu des preuves. Elle ne peut pas réagir comme ça. Quand tu aimes ta chose, tu le suis de près. Préciemment. C'est pour ça que je vous dis, la jeunesse, les amis ne vous arrangent pas. Amitié n'existe pas. On a ton ami quand il y a un peu. Quand tu n'as rien, qu'il cause avec toi ? Tu n'as rien, quelqu'un ne va pas t'accueillir. Mais on dirait que tu as eu 1000 francs. Tu vas voir tout le monde venir prendre ton sac. Parce qu'il y a l'un dedans. L'un, c'est le mauvais démon sur la terre que Dieu a créé. Que le diable a créé. Ce n'est pas Dieu même qui a créé l'agent. L'agent a été créé par le diable. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as une personne maintenant. Tu fermes ta clé, tu t'en vas. Et un problème de foyer même, ça ne sera rien d'expliquer. J'ai envoyé une vieille foyer. Il faut laisser ça. Parce que c'est ta parent aussi, quelqu'un prend aussi pour partir. Ça, c'est le petit conseil d'avant que j'ai ajouté. Vous avez bien noté, maman. Rassure l'ordre de tout le plus. Oui. Vraiment, je vous remercie pour le conseil aussi de donner à nos soeurs, à nos frères, à travers Ivoire TV, musique, vraiment, et l'émission Goumins Sucré, vraiment, qui fait une émission qui fait la fierté des Ivoiriens, qui va au-delà de la frontière de ce pays. Vraiment, je vous remercie. Ce que moi, je peux vous dire, vraiment, le conseil que vous avez donné, vraiment, en tant qu'une maman, vraiment, j'ai noté. On ne finit jamais d'apprendre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle dit au niveau... Mais je m'attends, quand ça, on finit jamais d'apprendre. Mais quand tu t'es habitué à l'écouillement de vieille femme, c'est le projet de fil, c'est le bien, c'est le bien, comment, le cuillement ? Tu t'es habitué, tu as commencé à vieille femme, maintenant, tu as terminé avec qui ? Non, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vieille toujours. Non, aujourd'hui, je vis à une camarade. Elle est vieille aussi, comme tu t'es habitué, elle est vieille, moi, je suis âgé qu'elle. On vit ensemble aujourd'hui. Nous sommes ensemble. C'est bien. Nous sommes à Port-Boué. Nous sommes ensemble. Ça fait un moment, nous sommes ensemble. C'est bien. C'est ça, mes enfants. On parle souvent s'il y a une réalité d'élève. Dans la vie, il faut écouter ton cœur. Écouter quelqu'un. C'est ton cœur seul qui décide. Il ne faut même pas écouter quelqu'un. Tu as un problème de ta vie. Tu gardes toi-même. Ah ! Voilà comment ça se passe. Mais tu m'as dit à Paul, tu m'as dit à Jean, tu m'as dit à Mathieu. Aussi, aujourd'hui, que Dieu t'a fait comme ça, il sait pourquoi il a fait ça. Parce que Dieu, il faut que tu donnes un message. Tous ceux qui t'ont émini, il faut qu'on t'émini, mon fils, pour que tu te relèves. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est sorti ministre bien président de la République. Il a vu un passage. C'est le passage qui fait le témoignage devant Dieu. Ah, avant, j'étais comme ça et avant j'étais comme ça, tu vas fuyer dans tous les trésors. Si tu viens être célèbre, il faut venir y voir ta vie. Est-ce que tu vois ? Tu as un deuxième gourmet ? Bien, c'est... Oui, un deuxième. Ah, donc, tu es un gourmettaire. C'est ça. Vas-y. Un deuxième gourmet, et c'est après la dame policière. Là, je me suis retrouvée à Djawi. D'accord. Et après la dame policière, je me suis retrouvée chez une camarade. Malgré tout, beaucoup de camarades m'ont fui, mais il y a une qualité reconnaissante. Après, je me suis retrouvée à Djawi. Djawi, c'est où ? Djawi, c'est un quartier qui est entre l'aéroport et Koumansi. Ah, c'est ça qui est venu d'avant, là ? Djawi, c'est là-bas. Je me suis retrouvée et là-bas, ma camarade, elle m'a accueillie. Et là-bas, plus grave encore, quand je suis arrivé là-bas, ma camarade, celle qui m'a hébergée, elle aussi, il y a une de ses soeurs qui est venue. OK, avant, ces deux étaient mes camarades. Tu sortais les deux. Mais les deux ne savaient pas Tu étais un bon clientèle. Donc, quand je suis arrivé, je me suis retrouvée avec les deux à la maison. Donc, les deux faits, je... Tu sais, si c'est toi, ça va te plaire. Tu couilles deux personnes. Et puis l'autre, c'est papier, t'emmènes à la maison et l'autre, tu viens se retrouver là. Toi, tu crois que c'est toi, ça va te plaire. Donc, c'était entre deux feux et là-bas encore, il y a eu des blessures. Le diable continuait toujours. Il y a eu des blessures. Parce que quand il sort au matin, celle qui a... Ma tutrice, même que ma tutrice, elle fait tout pour moi. Quand j'arrive, l'autre, ça peut prendre ça mal, mais elle partit des jalousies. Mais c'est elle qu'elle a bégé sa camarade. Non, elle est chez elle aussi. Elle a un petit sujet. Puis elle s'est retrouvée là aussi. Non, ça, c'était... Un jour, je l'appelais. Non, ça, c'était un bon gourmet. Parce que, toi, policier, t'as chassé. Si les autres, un yombrot, t'y prennent en deux. Ça, c'est un faux problème. Chaque soir, tu n'as qu'à les couiller les deux parce que c'était ton marché avant. Non, mais c'est un lit de... Dans le couillement, il n'y a pas fait de lit. Tu es en train de coucher. Ça prend... Donc... Il t'en vient de me coucher au milieu. Et puis les deux sont là. Oui. Tu n'es pas un bon cuillère. Vraie cuillère, même si c'est une chambre de douche. Tu tapes la main, tu viens là-dessus. Le problème, le problème, c'est l'or. Quel problème, ça ? Le problème, parce que l'autre, celle qui est venue, elle ne savait pas que... Que tu cuis l'autre ? Non, ma tutrice, elle ne savait pas que l'autre était... Ta copine. Ma copine. Ah oui. Donc, elle aussi, elle fait semblant. Donc, le soir, peut-être quand je vais coucher, peut-être c'est à l'hôtel. Mais si l'autre n'est pas là, là, je fais à l'autre. Si l'autre n'est... Elle dit, je vais de tout quoi. Attends, taquée, elle ne va pas faire la TV. Donc, quand je suis retrouvé là, donc, il peut y avoir de faire un jeu de pipon. Si l'autre est là, je peux coucher avec elle. Soit l'autre elle travaille dans un maquis, ce qu'elle fait la nuit. Quand elle travaille, elle vient la journée, l'autre aussi va faire son jocie. Là, ça se joue. Jusqu'à après. Ton galère là, ça t'a fatigué. Toi, ce pin, tu as pas dans toi. Du coup, c'est un galère qui est comme ça. C'est des situations. Qu'est-ce que là ? Non, il faut la pomper. Ta pin, tu chale tous les jours. Tu chale toujours. Même pour gagner, même là, ma tue-trix est absolument pour sortir, mais c'est vrai qu'elle me donne le transport pour sortir. Mais elle te donne le transport puis tu as mangé galère pour pomper le dos. Non, souvent, c'est pas facile. C'est des situations qui arrive. Parce que c'est pas possible. Mais c'est ça. J'ai déjà dit tout à l'heure, tu as expliqué l'autre gommé, j'ai demandé pas non là-dedans. Pour lui dire que ça a été le diable. Le même diable ne peut pas t'envoyer dans deux cuis là-bas où c'était les anciens goûts. Et puis, ils ont pris le studio. Quand l'autre père, il transporte, tu t'en mangées ton gommé. Là-bas, il n'y a pas bon pain là-bas. C'est les gars, c'est le quartier précaire. Pourquoi là ? Tu as fini, les maillées sont clés, tu t'encouillères, encore dans sa propre maison, mais tu l'as couillé où ? Non, c'est sur le lit, mais à l'issue de l'autre quoi. Quand vous êtes là, vous trouvez que je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Dieu n'a rien à faire avec quelqu'un. Parce que si c'était à ma place, au moins là, maintenant que la dame t'avait corrigé là, tu devais te mettre tranquille et puis penser à ta vie. Même si l'autre, il t'avait accepté, tu disais, tu n'es pas n'importe qui. Moi, je dis, je suis fier, j'écris à autrement. Tout le monde te connaît. Je dis, Jean-Pierre, le cabinet des fonctions publiques, Jean-Pierre te connaît, il te reçoit. Judas te connaît, tu rentres partout. Il n'y a pas un chef, toi, c'est la simple, tu sors, tu suis là. Tu dis, toi, ils vont te recevoir. Ce n'est pas plus. Quand il y a quelque chose, Anne demande, Anne te dit, mettez son nom dedans. Mais les couillères mentaient. Moi, on ne peut pas me tromper une fois. Tu as fait une fois, tu ne vas plus jamais avoir la seule. Tu ne vas plus jamais me voir. La femme, déjà, elle t'avait mis au beurre. À l'époque, tu étais plus costaud que ça. C'est maintenant que le dia a ouvert encore ta l'ouverture. Tu étais plus costaud que ça. Donc, tu devais quand même, le fait que tu as envie de commencer même là. On t'en met jusqu'à, dans un quartier là-bas, où il y a un compteur pour 50 visages. On t'a mis là-bas. Et là-bas encore, on te donne une chambre. Tu t'es encouché avec deux personnes dans le même lit. Parce que tu as couché les deux personnes. Tu avais vu ça, tu as dit, bon ma chérie, tu as une famille quand tu n'es pas, tu es une grande famille, c'est ton grand frère qui vaut ça, monsieur l'ambassadeur. Tu n'es pas, n'importe qui, quand on va dans ton village à commencer. On te connaît quand même. On te connaît. Oui, d'accord, j'écoute, mais il faut que pour moi, c'est comme ça. Même au dehors, c'est comme ça que je parle. Donc là, et là, j'étais dans un dilemme. Parce que les deux faisaient jalousie à visage caché. Elles ne pouvaient pas, elles étaient dans le... C'était cache-cache. au dernier moment, toi, comment tu as su ça ? Au dernier moment, la tutrice avec ma hébergée, elle m'a appelé, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, moi, tu as eu problème, je t'accueille ici. Mais je constate que ma meilleure camarade, tu sois avec elle. Là, je n'apprécie pas ça. J'essaie de... renier, elle dit non, elle a insisté. Elle dit, je n'ai qu'à arrêter sinon, vraiment, c'est pas bon. c'est un envoûtement de couillement. Et après, elle et sa camarade, ce qui m'a touché aujourd'hui, elles ont fait palable. C'est son super. Et puis, elle a foutu, elle a chassé sa soeur. Et quand elle a fait ça, vraiment, ça m'a touché. Mais c'est elle a chassé, alors tu t'as pris ton sac aussi. Ouais, ma position difficile, j'en viens, madame, la seule l'or. Mais c'est pas bon, la ministre, c'est un mot aussi. Madame, la seule l'or. Et quand elle a chassé, avant ça, déjà même, quand elle était dans les déménagés, je suis allé quelque part. Et de là-bas, la jalousie a continué jusqu'à... Elle a chassé sa camarade. Quand elle a chassé sa camarade, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas digéré ça. Quand j'ai appelé, elle m'a appelé, c'est la même qu'elle a chassé, elle m'a appelé, elle a dit, ah, on l'a appelé par là, elle m'a chassé. Donc cette dernière-là, vraiment, j'ai dit, bon, d'accord, je vais voir. Je suis rentré dans mon réseau aussi, je suis allé louer une maison à Gonzac. Oui, oui. Et celle qu'on a chassé, là, aujourd'hui, c'est avec elle qui vit. Donc, attends, Niassoir. Donc, on s'est retrouvées, mais... Ah, bien. Donc, tu couilles les deux dans la maison, mais il y avait le choix dedans. Ah, bon, attends, parce que, pas fini, on l'a chassé, à cause du temps, ils l'ont chassé, c'est toi, maintenant, tu vis avec elle. Donc, celle qui t'avait envoyé, tu ne l'aimais pas, parce que c'est l'ancien feu dans lequel tu aimais. Ah oui, regarde, ce que je vous parle de, voilà, ici, là, c'est grave. Donc, je vous dis que, quand on dit le gourmet, on m'a mis coach pour donner conseil. C'est-à-dire, les deux, tu sautais avec elle, mais c'est l'autre que tu voulais. C'est ça, non ? La fois, tu dis, c'est avec elle que tu vis maintenant. donc, vraiment, tu as été bien. Aujourd'hui, moi, je dois toujours dire, il ne faut pas profiter des problèmes de quelqu'un et aller créer encore des soucis. Si tu as un homme chez toi, que tu as vu son comportement, ça ne t'arrange pas, tu dis, bon, mon frère, vraiment, je pensais qu'on devait faire comme ça. En amour, il n'y a pas la guerre, il faut qu'on cause. Si on a des élimines, on ne va jamais monter dans le même camion, bien ici. Les élimines n'existent pas devant Dieu. Comme tu as approuvé à l'autre, elle va te mettre en place que tu es ingrat. Parce qu'on t'a jeté du haut, tu ne m'as pas en miné. Si c'était moi, comme tu étais dans le problème, sinon c'était moi, la seule, ma copine était là-bas, que je l'ai sortie aussi. J'ai refusé même d'aller chez la dame. Je lui ai dit, ah, si tu veux prendre, si tu veux pas, maintenant que, Bakongo a arrangé, comment si tu as, il y a plein de six copains, elle en est dans deux chambres, le salon. Il y a six copains qui sont chacun chez toi là-bas. Elle dit, tu vois, tu pourrais te dire, prends ma petite baraque, je vais m'asseoir dedans. Mais quand on est dans des soucis, on ne sait pas comment il faut faire. Mais aujourd'hui, tu as été, des deux côtés, tu as tort. L'autre côté, tu as déconné. Et elle, pour ne pas te honner, elle dit, prends tes barrages, viens chez moi. Quand tu partais même trouver une personne que tu as croyée avant, tu joues le jeu, puis tu dis, ah chérie, si tu veux m'aider, si c'est petit baraque, c'est pas grave, je peux dormir, parce que toi, tu connais, elle ne sait pas. Toi, tu connais quand tu es sortie, elle ne sait pas. Elle est dans son toit, quand elle n'est pas là, elle te donne encore un grand de poche, tu t'en manier, les choses à cortique, ils ne mettent pas dans le frigo là. On finit de te donner à manger, tu fais un bon diarrhée au bord de la malle, il n'y a pas un vaisseau ou chier au bord de l'eau. Tu finis chier, tu t'en cuisées encore. Là, c'est un coût commune. Un coût commune, il y a une seule fois, c'est pour 12 poches. Oui, oui, c'est ça. Ah, d'accord, donc je prends un le praché. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Une seule fois, 12 poches. Toi, tu as le diarrhée, c'est dans le sol de tafante, tu viens de chier, le sol, on partait, on fait rentre le matin. Ah, tout ça, ça ne t'a pas donné des conseils. Ça ne t'a pas donné, aujourd'hui, tout le monde, quand il y a quelque part, à Jean-Thomas est là. Moi, ça m'a marqué quand j'étais revu au Cavalier chez Jean-Pierre. Ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, quoi ? Ce n'est pas le petit, là, quand on envoie des gens. Caïba Lambeil, le député de tout le plus, M. Zionka, Anne-Lautomène vient se faire représenter. Non. L'homme ne tombe pas. L'homme fait du recul pour pouvoir sauter. L'homme ne tombe pas. Quand on se manque de toi, mais puis tout arrive dans ta vie, il faudra que tu auras la gloire. Tu auras la gloire. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit, si on vous dit que votre maman est sorcière, ne me cachez pas où. Maman, on dit que tu es sorcière. C'est clair. Non, maman est sorcière. Je n'ai pas le temps d'aller sur les sorcières. Ils me connaissent. Non, non, non. Je suis là, mais quand j'arrive au village, ils ne me font pas à tout. Vous me connaissez ? Qui a mes sons ? Quand je viens, ils prennent mes barrages. Parce que c'est dans tout. Ils vont te corriger quelque chose. Et il y a longtemps, il y a longtemps, il t'a mis, il me l'a dit, c'est toi longtemps où ? Je suis étranger. C'est toi qui est ici. On ne me fait pas à tout. Quand tu veux partir au village, ne laisse pas les gens venir et dire, il y a toujours, Abidjan, on dit quoi là-bas, c'est dans ça, ils te sont collés, on te confie ça. Tu viens, bonjour, tu mets ton barrage, toi, tu peux soulever tes barrages. Et puis, quand vous perdez quelqu'un au village, vous êtes en train de pleurer, c'est lui qui te dit, il faut arrêter maintenant. Oh, c'est lui qui a été effoncée. Tu vas venir à Abidjan, toi-même, pas te réveiller deux jours. Arrêtez quand vous perdez au village et quand vous vous attrapez trop. On connaît tout ça. On connaît tout ça. D'accord. Donc, ça là, Dieu a suivi ton leurre. La maison, c'est chez toi. Ta maman est ici. Le Dieu, je ne suis pas là que tu demandes après mes enfants, il faut attendre, il va venir. Parce que quand c'est comme ça, devant Dieu, parce que c'est pour le monde entier, Dieu ne t'a déjà pardonné. D'accord. Dieu ne t'a déjà pardonné. Maintenant, aujourd'hui, deuxième tour là-bas, pour pas trois ans, il va arriver. Non, non, non. Tu es tranquille. Et quand tu viens dans le funerail, quand je te vois avec elle, vous êtes en disant « Ma fille, sa femme, je suis fière. » Moi, je ne suis pas une maman qui est en vieux. J'ai pris pour tous les enfants. Ça fait que moi, ma journée, tu les prends. La seule loi, j'ai fait désirer vraiment que je ne peux plus répéter. En tout cas. Quand tu l'attends sur le tissu, tu as tapas à ta porte, il faut laisser, c'est la carte. Parce que pour Dieu, quand ça s'élève, tout devient neige. D'accord. Tout ce qui est perdu là, ça devient neige. Crois ton Dieu. Arrête de penser mal de quelqu'un. Arrête de dire « Je vais faire du mal à mon ami. » Non. Moi, quand je dors, je dors. Mais si je suis en train de me dire, « Je viens, mon frère, on se trouve au bar après moi, mais pas le temps de sourire. » Je ne les calcule pas. C'est quand tu donnes respect à la souris qu'il tape à ta porte. Mais si il est là, je ne suis pas là, il va sortir. Sous-tout, s'il comprend ? Sous-tout, s'il comprend ? Il sait quand il y a visiteur, il vient, il veut dire « Bonne arrivée. » Tout le monde pense à ça. Mais là aussi, il vient quand il sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais quand c'est seul, il ne passe pas. Tout le monde est intelligent. Donc la seule, c'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, l'association que je dirais qui est l'association des amis de tout le plus, où il y a beaucoup d'associations au niveau de tout le plus, mais tellement ce que vous avez dit, aujourd'hui, c'est la seule association où tous les quatre sont membres. Elle dit aujourd'hui, c'est l'association des amis de tout le plus. Alors, tout le monde court après cette association pour qu'ils soient membres. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, le nom de Dieu, c'est le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour... Dieu donne à celui qui en a besoin. Dieu t'a choisi. Tu es petit parmi eux, non ? Pourquoi tu gères plus de 20 000 personnes ? C'est ça. Et quand tu envoies les lèvres, tout le monde vient. C'est ça. Quand il est l'heure, pourquoi la personne ne peut t'enlever ça ? Moi, je ne fais pas de concurrence avec elle. Est-ce que tu vois ? Moi, quelqu'un va aller comme ça. Il faut laisser ça. Dieu t'a vu, on donne le pouvoir à celui qui le partage. Là, sur le cas, il a mis mon pied, ici, il voit TV Musique, il y a vu déjà l'harmonie qui règne ici. Chez moi aussi, c'est l'amour ici. Voilà, vraiment, 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 je suis fier de l'équipe. Voilà. Parce que dès qu'il a mis le pied, le damien vous a accueilli, il a senti l'harmonie. Il a toujours dit que je suis l'avocat des hommes. J'aime bien les hommes parce que je ne veux pas que ma fille se promène. Mais, ce n'est pas parce que je vous défends aussi que vous allez agérer. Quand quelqu'un prend sa fille qui se confie à vous, vous aussi, respectez ça. La pauvre femme, elle travaille, elle pourrait économiser quelque part, payer un terrain ou bien s'occuper de ses enfants. Mais comme la femme, elle est là pour faire l'amour, elle reste aussi à vous. Respectez-la. On vous met quelque part, vous êtes à vous promener à tout le monde. Les hommes, les enfants, je vous aime, mais souvent aussi, vous dérangez beaucoup. Vous dérangez. Tu sais bien que tu ne veux pas aller avec elle, il ne faut pas la laisser. Pour payer une maison, à bien s'y mébler, une maison, ce n'est pas facile. Mais on a fait tout ça pour te mettre à l'aise. Parce qu'elle dit, ah, peut-être qu'elle a été dessus dans sa vie, donc elle voulait se faire de trouver quelque part avec une jeune pour s'amuser. Mais arrêtez de se foutre aussi de la femme. Les femmes aussi, souvent, elles supportent. Il y a des femmes qui supportent. Il y a des choses aussi, mes enfants, vous faites aussi souvent, comme j'ai dit, je suis avocat, je n'ai pas encore citron. Parce que moi, je suis comme ça. Je suis avocat, mais à un moment, il devient citron, puis ça brûle, tu es étonné. Je ne suis pas dans le faux. Mais souvent, vous le dites déjà, moi, je vois un jeune, souvent, quand il insulte sa femme, il insulte jusqu'en bas. Et puis, le soir, il veut coucher. La femme dit, non, en bas, la honte. Parce que tu ne vas pas mettre ça dehors, les gens, puis tu vas venir taper ça. Donc, les femmes, les hommes qui insutaient les femmes, arrêtez de faire ça. Une femme, c'est une mère. Quand tu dis merci à maman, même si ta femme, elle ne te plaît pas, il faut sortir de la maison. Va te promener, mon fils. Mais toi, tu vas te mettre à te battre avec elle. Tu vas la déshabiller devant les gens. Demain, on va vous voir ensemble. C'est toi qui as la honte. Donc, les femmes, les hommes, respectez aussi les femmes. Il y a des femmes qui sont dehors, qui vont jusqu'en... Pour que demain matin, son mari va avoir transport pour sortir. Mais quand on te donne ça, tu t'en as mangé, un burger, tout ça, ce n'est pas bien. Donc, je vous dis que la jeunesse respecte aussi la femme. Parce que souvent, si, la femme fait trop. Femme, elle peut payer voiture, elle peut payer maison pour donner à un homme. Elle peut faire voyager. L'homme, même en France, et puis elle, même ses enfants sont en cours du vin parce qu'elle aime sa cherche. Donc, si on nous a fait ça, le respect, quand le respect me tire, puis vous séparez, Dieu même aime ça. Donc, c'est ce que la seule loi voulait dire et je vais profiter pour dire « Bah oui, ça oui, je te dis mes condoléances à monsieur Zionka qui a perdu aussi son fils, le député de tout le plus. La seule loi, je te dis condoléances, ta femme et toi, vraiment, je vous dis mes condoléances parce que perdre un frère, ce n'est pas facile. Madame Zion, je vous dis vraiment, Yako, Semi Judas, vraiment, la seule loi vous salue. « Jean-Pierre, merci pour cet enfant. Dans le village, tu as pris plein de jeunes. Et si quand tu fais ça, tu es là-bas, il faut aider la jeunesse. » Vraiment, c'était l'émission de ce soir avec l'émission Goumé Sucré. J'ai pris, Dieu merci, j'ai tout fait pour mettre au moins la main sur le président, son Thomas, qui a pu répondre au moins à ma question. Avec le Goumé Sucré, tout le monde peut venir faire parler de son cœur. Sous-titrage ST' 501